Bonsoir Fabien Roussel. Bonsoir Jean-François Akili. Alors la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi réduit d'un quart, 25% pour inciter, c'est le verbe, utiliser les bénéficiaires de l'allocation au chômage à retrouver un travail. Comment est-ce que vous réagissez, Fabien Roussel, à cette réforme de l'assurance chômage présentée par Olivier Dussopt ? Bien vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je suis un fervent défenseur du travail. Et justement, de revaloriser le travail, de lui redonner tout son sens et que chacun y retrouve le goût, avec des bons salaires, de bonnes conditions de travail. Et bien ce gouvernement, lui, fait tout l'inverse. Et comme il est têtu et obstiné, qu'il ne veut absolument pas augmenter les salaires, redonner, revaloriser des tas de métiers si importants et essentiels, et bien il contraint les personnes sans emploi à accepter des métiers pénibles, mal payés, en réduisant les indemnisations chômage, ou de l'autre côté, en proposant de régulariser les travailleurs sans papier. Il met une pression sur les Français, sur les chômeurs, en leur disant, et bien vous allez quand même bosser et vous ferez ces métiers pénibles, difficiles, quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça qu'il durcit les conditions d'indemnisation des personnes privées d'emploi. Pour vous, ce n'est pas de l'incitation, là ? Ben, c'est pas de l'incitation. Enfin, si aujourd'hui, on voulait véritablement embaucher des infirmières, des enseignantes, des conducteurs de bus à la RATP et ailleurs, des conducteurs de trains, et il en manque plein, je sais de quoi je parle, moi, dans le Nord, où on supprime 135 trains TER par jour, faute de conducteurs. Alors, s'il fallait embaucher, si on voulait embaucher dans ces métiers-là, on revaloriserait ces métiers. D'ailleurs, dans ces métiers que je viens de citer à la RATP, les chers, les cheminots, à force de taper dessus, à force de dire qu'ils ont des régimes spéciaux, et de les supprimer, et bien aujourd'hui, on n'arrive pas à recruter. Alors, comment on fait ? Fabien Roussel, il y a quand même un contexte, 7,3% de chômage dans ce pays, bon, c'est une moyenne, 60% des entreprises qui disent connaître des difficultés pour recruter, c'est une vieille histoire, Fabien Roussel. Il y a aussi une dimension géographique, des difficultés administratives, pour que parfois, les demandeurs d'emploi rencontrent ce travail qui n'est pas attribué. Il y a cet aspect-là aussi des choses. Pourquoi vous parlez de situation géographique ? Je veux dire, il y a plein de métiers aujourd'hui dans tout l'Hexagone, ici en métropole d'ailleurs, comme en Outre-mer, où il y a des filières en tension, on a du mal à recruter, ce sont des métiers... Pour vous, c'est le salaire qui n'est pas assez attractif ? Pas seulement le salaire, mais les conditions de travail, parce qu'il y a par exemple dans le bâtiment, on sait bien que ce sont des métiers difficiles, pénibles, importants, et pour autant, ce sont justement ces métiers qui profitent de la main-d'œuvre immigrée pour pouvoir, d'ailleurs, parfois, sans leur permettre d'avoir des papiers, pouvoir les exploiter à gogo, d'ailleurs, parfois même à la limite de l'esclavagisme, et ce n'est pas acceptable. Et dans d'autres métiers, je pense à des services publics, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans la santé, que ce soit dans les aides à domicile, auprès des personnes âgées, tous ces métiers du lien, ils sont essentiels, importants, mais ils sont dévalorisés, avec des personnes à qui on propose des 20 heures semaine, à 800 euros par mois, comment voulez-vous que ces personnes vivent dignement et que ces métiers soient attractifs ? Alors après, on peut mettre pression, on peut faire pression sur les chômeurs, ça ne va pas changer la donne. Pourtant, la réforme est portée par un ministre issu des rangs du PS, ce n'est pas un antisocial, Olivier Dussopt. Oui, ça, c'est à lui qu'il faut poser la question. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il met des politiques aussi dures ? Vous savez, quand on veut s'attaquer au chômage, on ne s'en prend pas aux chômeurs. On crée de l'emploi, on revalorise les métiers, on redonne du sens au travail. Je suis celui qui a dit qu'il fallait mieux défendre le travail plutôt que de défendre les allocations et les minimas sociaux. Eh bien, justement, pour cela, il faut revaloriser le travail d'abord et faire en sorte que tous ces métiers payent bien. Alors, M. Le Maire, M. Dussopt, qui eux ont des belles places, qui ne manquent pas de se chauffer, qui mangent bien, qui ont des beaux salaires, ils sont bien pour donner des leçons et nous dire à nous d'accepter des métiers à 800, 900, 1000 euros par mois. Avec des régulations de charges qui tombent en ce moment, là, en ce moment, chez des locataires, des HLM que j'ai encore rencontrés, qui ont 400 euros à payer d'ici 15 jours. Non mais vous rigolez, non ? C'est intenable pour nous tous. Fabien Roussel, la réforme va passer. Et ensuite, vous faites quoi ? Eh bien, le gouvernement verra bien si ça marche. Je serais bien curieux de savoir comment vont réagir bon nombre de nos concitoyens. Et ça ne va pas être aussi simple que ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens, ils ne perçoivent plus les allocations chômage. Qu'est-ce qui leur arrive ? Ils basculent au RSA. Et ça tombe ensuite dans les mains du département qui doit verser du RSA. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a réglé dans cette situation ? Comment on va s'en sortir ? Est-ce que c'est comme ça qu'on va sortir la France dans l'ornière dans laquelle nous sommes ? Est-ce qu'on va construire une France grande permettant de répondre à tous les défis qu'on a devant nous avec des petits salaires ? Moi, la France que je veux construire, ce n'est pas une France des petits salaires avec des métiers dévalorisés. Il faut justement lister tous ces métiers essentiels. Ceux du lien, ceux des transports, ceux de la sécurité, ceux de l'écologie et de l'environnement, ceux de l'enseignement, c'est de la santé. Il faut les revaloriser car ce sont les métiers essentiels dont nous avons besoin aujourd'hui. Alors, c'est votre message ce soir. Fabien Roussel, François Braune, le ministre de la Santé, qui annonce une enveloppe additionnelle. Il y avait déjà eu 570 millions d'euros pour la bronchiolite, entre autres, pour l'hôpital. Là, c'est 543 millions additionnels en raison des surcoûts liés au Covid. Vous dites quoi ? Bonne nouvelle ? À chaque fois, on arrive à arracher, par-ci, par-là, quelques centaines de millions d'euros pour répondre à des urgences et à des situations de crise insupportables, comme c'est le cas pour la bronchiolite. Et encore, les médecins qui ont tiré la sonnette d'alarme disent toujours que ce n'est pas encore suffisant. Mais vous vous rendez compte ? Jusqu'où faut-il aller ? Faut-il qu'il y ait des drames, que l'on trie des patients, que l'on ne puisse plus accueillir des enfants pour obtenir, là, un plan d'urgence, à chaque fois en dernière limite ? C'est inconséquent ! Ce gouvernement n'est pas capable de prendre les mesures qu'il faut et à la hauteur qu'il faut, aujourd'hui, pour soigner, pour s'occuper de nos enfants, faire en sorte que l'on ait accès à des hôpitaux de proximité à 30 minutes de chez soi. Vous savez, je suis en train de faire un tour de France en ce moment, je suis en Gironde, là. La question des services publics, elle revient systématiquement. Systématiquement, je rencontre des Français, souvent dans le monde rural, qui se disent abandonnés et méprisés, car ils n'ont pas accès aux services élémentaires, de l'accès aux soins, à l'aide à domicile, pour les personnes âgées, pour la petite enfance. Voilà la France dans laquelle nous vivons. Un dernier mot, Fabien Roussel. Est-ce que vous allez boycotter France-Australie demain soir ? J'ai une réunion ce soir-là, donc je ne verrai pas ce match, mais je regarderai les autres matchs de l'équipe de France, bien sûr, car j'ai toujours soutenu l'équipe de France, quelles que soient les équipes de France, masculines et féminines, et quel que soit le sport. Vous qui aviez dit sur France Info, si j'étais footballeur, je ferais le choix de ne pas y aller, je suis un fan de l'équipe de France, ça va me tarauder. Mais non, je ne suis pas footballeur, je suis supporter, amoureux du ballon rond, et j'entends tous ces débats depuis des semaines et des semaines, et ça commence à m'agacer un petit peu que maintenant, la pression tombe sur les supporters et les amoureux du ballon rond, que l'on va rendre responsable de cette Coupe du Monde au Qatar. Ça fait dix ans que cette Coupe du Monde a été attribuée, il y a des radios, comme vous, des journaux, des télés, qui vont diffuser cette Coupe du Monde, et il faudrait que nous, on se bande les yeux, qu'on ne la regarde pas, et qu'on fasse autre chose. Eh bien, il faut s'en prendre à ceux qui ont pris cette décision, à la FIFA et à la France, qui a fait en sorte que ce soit justement le Qatar, qui est cette Coupe du Monde. À l'époque, c'était Nicolas Sarkozy, président de la République. Merci à vous Fabien Rousseau.